Bonjour à tous aujourd'hui vidéo one piece on se retrouve pour le deuxième épisode de la série le point sur qui sera consacré à nr au cas où certains n'auraient pas vu le premier épisode voici un petit résumé du concept pour commencer petit tour du personnage en question je fais un résumé de la personne ensuite on va voir ensemble les théories qui circulent sur lui malheureusement pour le cas nr il n'y a pas masse de diversité donc cette partie sur les théories sera assez court et le futur que je vois pour lui nr est né et agrandi sur bilka huit ans avant le scénario actuel après avoir trouvé et mangé le golo golo nomi il a détruit son pays et est venu à skypea avec ses disciples bilka dit être la patrie de beaucoup de puissants guerriers il était cependant impuissant devant nr bien qu'étant son île natale il n'a pas hésité à la détruire par la suite nr et ses guerres et sont arrivés à skype ya et ont reversé gunfort facilement nr domina skype ya pendant six ans alors que dieu ne désigne que le chef de l'île lui il a réellement pris au sérieux bien qu'ayant un aspect paradisiaque skype ya été en proie à la tourmente parallèlement à cela il a forcé les autorités qui ont travaillé sous gunfort à lui construire une gigantesque arche appelée maxime nr après avoir étudié l'histoire des trois races du ciel a fait la découverte d'un monde pur fairy verse la lune c'est la raison pour laquelle il a construit l'arche maxime cependant il fit la rencontre de monde qui dit le fi son fruit du démon réputé quasi invincible avait trouvé son contre parfait avec le gomu gomu no mi le fils opposa à lui chose qui n'est jamais arrivé à nr un furce combat eu lieu mais il se fit battre le dieu nr était tombé de son trône néanmoins il réussit quand même son objectif d'atteindre la lune grâce aux pages de couverture qui nous ont compté les aventures des nerfs nous avons donc connaissance de ses découvertes ainsi que l'armée de species qui est maintenant sous ses ordres à ce moment de l'histoire nous n'avons aucune information concernant un potentiel retour une affiliation ou un objectif quelconque vous êtes déjà sûrement tous au courant mais oda a précisé dans un sbs qu'à l'époque nr disposerait d'une prime de 500 millions s'il était sur la mer bleue en tant que pirate passons à la théorie numéro un proposé par blue kaisuku lien en description car c'est un copain du coup je vais résumer rapidement cette théorie sur nr si vous voulez plus de détails et mieux la comprendre je vous invite à aller la voir blue nous explique donc qu'nr a reçu toutes ses connaissances de quelqu'un exemple comment était-il au courant pour les types de fruits du démon le travail d'un archéologue avec robin ou encore le talent d'ingénieur pour construire les plantes de son arche maxime pour répondre à cette question il est donc parti sur le fait qu'nr a eu un mentor qui aurait pu être l'ancien possesseur du golo golo no mi cet ancien possesseur pouvait être d'après lui accompagnant de roger connaissant donc le souhait de son capitaine il décida de former un élève pour aider à la réalisation de l'objectif de roger pour cela transmettra ses connaissances avec comme objectif d'aller sur la lune blue en vient donc à la conclusion qu'nr provoquera une sorte de renaissance mon avis sur cette théorie déjà le gros point positif est que bah il n'y a pas de déjà vu comme je l'ai dit au début les théories sur nr se résume à futur mugiwara dans quel équipage pourrait-il venir ou encore nr versus kizaru du coup plus 5 pour la créativité ensuite blue nous donne une réponse de comment nr a-t-il eu toutes ses connaissances certes pour ma part je ne suis jamais posé cette question mais en réalité elle se révèle fortement importante qui plus est sa réponse est tout à fait cohérente et pour finir je n'avais jamais entendu une théorie sur nr qui le présente qu'une clé de renaissance pour débloquer les secrets du monde de one piece car dans les autres théories on nous dit juste que nr va revenir car elle connaîtra des choses ici il le présente vraiment comme quelqu'un qui va amener une sorte de prophétie quelque chose comme ça qui va débloquer la situation à moins que j'ai complètement mal compris la théorie comme je vous l'ai dit en général on tourne toujours autour des fresques qu'il a découvert pour moi théorie validée gold dissoul encore lui mais bon pas de ma faute si ces théories sont cool ici il va nous parler de nr post ellipse d'après lui pendant les deux ans nr est parti conquérir tous les satellites qu'il y a autour de la terre et dans sa conquête de l'espace il apprendra des informations sur le one piece le reste de sa vidéo parle du power up d'nr si vous êtes intéressés à les voir l'idée d'nr conquérant de l'espace est plutôt bien pensée ajouter l'idée de découverte sur la quête du one piece ce qui donne une raison de plus à son retour outre le fait de faire plaisir aux fans il ya fort à parier que oda agissent de cette manière donc encore une fois même si les détails ne seront pas les mêmes le fond est solide si on parle d'un retour des nerfs comme avec blue on nous présente des idées qui dépassent juste le on l'aime bien en air faut qu'il revienne et je lis donc aussi cette théorie on va donc s'arrêter là sur les théories car on va tourner en rond et je pense que cela n'a pas de réel intérêt à part faire durer plus longtemps la vidéo voici donc mon avis sur le cas nr tout d'abord lui nr sera obligatoirement remis sur le devant de la scène dû à son pouvoir qui ne peut rester inexploité et suite à ses futures découvertes maintenant quand il fera sa réapparition à quelle fraction appartiendra-t-il le gm le considérera sûrement comme un pirate ou révolutionnaire pourquoi pas mais je vois mal en air se considérer comme tel ensuite rejoindra-t-il un équipage non en air a trop de fierté pour cela je le vois plus comme allié il doit rester indépendant aucune autorité pour lui ensuite son objectif je reste dans un esprit de domination du monde mais je vais vous expliquer nr se considère comme adieu à votre avis que se passera-t-il quand il descendra conquérir la mer bleue ah bah oui il va décider d'aller s'installer à marijouin je vois donc en air partir en croisade contre les faux dieux il déclara donc la guerre au gm et pour cela il devra donc s'aller à quelqu'un en échange des informations qu'il a découvert on lui prêtera main forte alors les choix sont multiples pour en air afin de faire une alliance mais je pense qu'en air n'est pas forcément rancunier donc pourquoi pas après il faut voir si oda veut le faire rester un méchant ou juste un homme qui veut réaliser ses objectifs sans se poser de questions du genre est ce que barbe noire est méchant ou est ce que le fille gentil qui sera mon allié voici donc la fin de cette vidéo sur le k&r sur ce à la prochaine c'est parti